Qu'est-ce que ça fait plaisir quand le royaume est ensoleillé comme ça ? En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour une astuce, un tutoriel pour tout simplement avoir le pouvoir secret de Link. Vous le voyez jusqu'ici, il nous manque un pouvoir qui n'est pas dévoilé encore, qui n'a jamais été dévoilé par Nintendo. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir tout simplement ce pouvoir secret qui se nomme Duplicata. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner si c'est toujours pas fait pour ne rien rater de l'actualité de la Nintendo Switch et des tutos, astuces sur Zelda Tears of the Kingdom. N'hésite pas aussi à mettre le like si cette vidéo t'a aidé et Hyrule me fait mentir parce qu'il fait pas beau. Il est 8h du matin à Hyrule, eh bien on va se prendre une pluie. Ah là c'est beaucoup mieux, j'ai fait passer le temps et du coup, voici le tuto pour avoir le tout dernier pouvoir, le pouvoir secret qui n'a jamais été dévoilé par Nintendo. On a juste à aller sur la carte, je vais vous montrer exactement où c'est. Vous allez aller complètement au sud du fort de Guay. Dans un premier temps, il va falloir débloquer une tour qui est juste à côté du fort de Guay. C'est pas si compliqué que ça, c'est la tour de la plaine d'Hyrule. Attention parce qu'il y aura un fort à l'intérieur et pas mal de mobs, donc pensez bien à vous équiper ou à faire part d'une grande stratégie pour faire ce fort. Moi j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais bon, mais le principal effet, j'ai débloqué la tour, c'est le principal. Après vous allez aller encore plus vers le sud et je vous invite tout simplement à faire le sanctuaire Kamizuna qui est juste là, au sud-est de la tour que je vous ai présenté. Parce que c'est là où on va se téléporter pour le tutoriel. On arrive du coup au sanctuaire que je vous ai dit et on va aller encore sur la carte parce qu'il va falloir aller à cette intersection. On va mettre un petit point et c'est parti, on se retrouve juste là-bas. Une fois juste ici, à cette intersection pile-poil, vous allez vous retrouver devant ces remparts et devant vous, vous allez retrouver des rochers. C'est là où on va demander à Amalgame de nous faire une petite arme assez sympa pour tout simplement détruire tout ça. Hop là, on va prendre le gros rocher comme ça, même si moi je pourrais prendre celui-là comme ça, ce sera plus simple. Et hop là, vous voyez une petite cinématique qui arrive juste ici. Ça va baisser l'eau, il y a de l'eau qui va tomber et on va pouvoir du coup passer à travers ce chemin qui fait plaisir parce que c'est là où se cache le pouvoir duplicata, le pouvoir secret. Ah, un petit poisson, on va le prendre. On monte juste ici et vous voyez qu'il va avoir... Alors, on va monter un petit peu plus là-haut sur ces remparts. Bon, Link ne veut pas, ce n'est pas grave, on va monter juste ici. Hop là, ce sera plus simple. Hop là, on monte ici et c'est l'endroit exact où vous devez aller, ici exactement sur la carte. Vous voyez qu'on était à cette intersection, maintenant on se retrouve ici à l'entrée d'une grotte. Alors, pour ce faire, on va aller du coup juste ici et on va sauter directement. Hop là, ça va être noir mais il va falloir activer votre parachute, attention. Hop là, il y en a du coup, on va récupérer les esprits qui sont juste ici. Après ça, il faudra bien évidemment éclairer la zone. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous prenez votre arc, vous faites le bouton du haut et vous prenez les graines Lumos. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des flèches mais c'est plus sympa pour pouvoir les lancer encore plus loin. Par exemple, là on va en mettre une juste ici. Hop là, on éclaire un petit peu toute la zone. Alors une fois que vous avez un petit peu éclairé un petit peu toute la zone, vous allez vous rendre devant du coup ce gros caillou parce qu'il va vous aider à voir un peu plus clair. Déjà, on va pouvoir du coup sauvegarder la zone pour pouvoir mettre un petit peu plus de lumière. Vous pouvez le faire. Hop là, on va le faire juste ici. On va passer la cinématique sinon ça va être trop trop long. Ah là, c'est beaucoup mieux. Ça fait plaisir et pour ce faire, on va aller du coup tout là-bas sur les cailloux. Et vous voyez juste ici une structure qui est juste là-bas. Et bien c'est tout simple, il faut tout simplement se rendre là-bas. Bien évidemment, on continue à éclairer parce qu'il n'y a pas tout qui est éclairé. Donc bon, on fait comme on peut et on commence à avoir la grande mine abandonnée centrale et même l'ouverture, le centre. Et vous voyez, on arrive à destination, enfin. Et on va pouvoir avoir le tout dernier pouvoir. On fait examiner et hop là, vous réveillez du coup le golem qui est juste ici. Et ça va faire plaisir parce que hop là, golem assistant, visiteur authentifié et boum, il va vous donner du coup le pouvoir duplicata. Et là, il nous donne du coup le pouvoir. Et ça fait plaisir. Moi qui ne l'avais pas eu, et bien voilà, on l'a fait en direct ensemble. Et boum, le dernier pouvoir de Link en notre possession, le pouvoir duplicata. Ça fait plaisir. Voilà, pour ceux qui se demandent quel est le pouvoir duplicata, c'est tout simplement un pouvoir qui enregistre toutes les constructions que vous avez réalisées avec votre pouvoir en prise. Donc si vous avez fait un véhicule, un tank ou quoi que ce soit, vous allez grâce à ce pouvoir duplicata pouvoir le reproduire. Si bien évidemment, vous avez tous les matériaux avec vous. Et il va se reproduire instantanément, comme ils nous le disent, sur l'écran. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui ont la flemme de faire tout simplement à chaque fois des constructions. Parce que ça peut être très très long. C'est un pouvoir qui n'ira pas à tout le monde, bien évidemment. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent utiliser le pouvoir en prise pour créer toutes sortes de constructions. Et c'est fait pour ça, en soi. Le jeu est fait pour ça. Mais Nintendo a quand même pensé à nous. Si jamais on a la flemme, on utilise le duplicata. Et ça fait toujours plaisir. Vous voyez que le jeu nous demande tout simplement de faire un petit tuto de ce pouvoir. On va juste faire une emprise ici. Vous voyez qu'on vient de faire un véhicule avec emprise. Et du coup, on va pouvoir tout simplement le refaire avec, vous voyez, tous ces matériaux qui sont juste là. On fait pouvoir duplicata qui est juste ici. Boum ! Et on a juste à confirmer la demande. Et vous voyez, hop là, ça se fait automatiquement. C'est fabriqué. Oui, c'est génial comme pouvoir. Franchement. Et du coup, à partir de là, dès que vous ferez des constructions, bien, ça sera enregistré avec le duplicata. Et vous pourrez le refaire à tout moment quand vous le voulez. Et ça, c'est génial. C'est un pouvoir qui fait plaisir, même s'il ne va pas forcément vous aider pour certains. Parce que vous vous en fouterez un petit peu. Parce que vous aimez faire vos propres constructions. Et ça, je peux le comprendre. Je suis un petit peu pareil. Mais c'est vrai qu'avoir un petit pouvoir qui permet de pouvoir refaire les constructions qu'on a fait dans le passé, ça fait extrêmement plaisir. Surtout que quand on fait des constructions, c'est surtout pour découvrir de nouvelles choses. Chose qui n'est pas possible avec du duplicata. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à tout simplement lâcher le petit like qui fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité, la Nintendo Switch et de Zelda, Tears of the Kingdom. Des astuces et des tutos comme aujourd'hui. Allez, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien toujours avec le sourire. C'est le mot d'ordre de la chaîne. Allez, sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501